Ya ho bidi bon Voilà il y a une tête de panda là Ya ho bidi bon chat j'espère que tu vas bien Donc aujourd'hui j'ai le plaisir de te retrouver dans ma chambre Du coup pour le haul du mois de février Donc du coup je tiens à être honnête avec toi Et te dire tout simplement que ce haul Le jour où je le filme on est le 10 février Je sais pas du tout si on verra quoi de ce soir On est le 10 février Et la dernière fois que j'ai commandé des mangas c'était le 7 Et encore c'était des mangas Je n'étais pas obligée de les acheter tout de suite Mais je me suis dit pourquoi pas Et puis ça permettait de tester aussi un site Bref Toujours est-il que du coup Pourquoi tout ça ? Tout simplement parce que du coup le jour où je filme on est le 10 Et il me reste le tome 13 à 18 De Je t'aime Suzuki à lire Il me reste Je vais te mettre à côté quand même des images Mais il me reste du coup ça Il me reste le tome 5 à 13 De Coco Debout à lire Donc du coup je me suis dit Pourquoi attendre et filmer par exemple le 28 février Un haul alors que je vais quasiment rien acheter entre temps Il y aura quand même un achat Ça c'est sûr que je vais faire pendant la fin février C'est tout simplement parce que je vais lire du coup le tome 1 de Contrebol J'ai que le tome 1, la série est en 7 tome Le 7ème tome je crois qu'il sort le 1er mars Ou un truc comme ça Tout début mars Donc forcément oui Ça je vais le lire Mais je me suis dit que ça pouvait fusionner avec le haul de mars Ça allait pas changer toute la donne Donc du coup on se retrouve avec 5 séries en shoujo 0 josei 0 shonen 1 seul seinen Et 1 seul yaoi Pas de yuri Et pas de hentai pour l'instant En hentai il me reste encore 3 séries Que je n'ai toujours pas pris le temps de lire Donc je ne rachète rien pour l'instant Et ça attendra du coup Sur le mois d'avril Pour les prochains achats hentai En yuri Pour l'instant je n'ai pas acheté Mais je pense que pendant le mois de mars Je vais acheter tous les yuri Qui me manquent A part Citrus Et comme ça je pourrais les présenter au fur et à mesure Et voilà Donc du coup on attaque tout de suite On va attaquer par contre cette fois-ci du coup Avec les shoujo Même si la dernière fois c'était aussi le cas Il me semble Mais tout simplement parce qu'il n'y a pas de shonen Et il y a un seul seinen Donc je me suis dit Autant commencer par ce que j'ai le plus Donc on commence avec les 2 séries Où je n'ai acheté qu'un seul volume Donc on va avoir Prince et Héros Qui est le tome 4 Donc c'est une série qui est en 4 tomes La série est terminée Je l'ai même présentée sur ma chaîne Et le tome 1 est sorti le 1er février Moi je l'ai eu le 30 janvier Mais le jour où j'ai filmé mon haul C'était déjà Je ne l'avais pas encore reçu Donc je n'ai pas pu le présenter Lors de ma précédente vidéo Et je tenais quand même à le présenter Dans le haul forcément Voilà Donc ça c'est Prince avec elle Je vais essayer de montrer Héros Voilà Donc du coup en ce qui concerne Prince et Héros Mon avis sera bien entendu disponible En barre d'infos Donc du coup on continue Avec le tome 2 de May Butler Donc j'espère que ça se dit comme ça Si c'est ça applaudissez moi quand même en commentaire Donc du coup le tome 2 pourquoi ? Parce que le tome 1 je l'avais acheté il y a une éternité Que le tome 3 je l'ai acheté pendant le mois de janvier A moins 40% à la FNAC Donc du coup quand on se retrouve avec le tome 1 et 3 D'une série qu'on n'a pas de tome 2 C'est logique de l'acheter Il était sur mon mox Il n'était pas très cher Donc du coup je l'ai acheté Par contre je tiens à insister Et à repréciser Parce qu'apparemment la personne n'a Enfin il y en a qui n'ont pas dû Écouter la vidéo jusqu'au bout J'ai acheté le tome 3 Tout simplement parce qu'il était à moins 40% J'ai demandé à la maison d'édition Qui est Glenna S'ils envisageaient de stopper cette série Ils m'ont dit que j'étais tranquille Apparemment au moins pour toute l'année 2017 Ils n'envisageraient pas de le stopper Donc je réinsiste là dessus Je n'envisage absolument pas De lire May Butler en 2017 Qu'on soit clair Oui j'achète des volumes Mais ça c'est un principe que je fais Acheter des mangas Au moins le premier tome Pour me motiver après à lire la série Pour me dire Les dentistes étagères J'ai deux lignes entières De séries à lire J'ai un tome, deux tome, trois tome D'une série Mais c'est pour me forcer à lire Après ça franchement Je n'envisage absolument pas de le lire en 2017 Il n'est pas dans mon programme Et s'il n'est pas dans le programme Ça ne va pas Je ne vais pas sortir du programme Pour rajouter une série Surtout qui est longue Je crois qu'elle était en 18 tom Donc voilà Je l'insiste là dessus Je n'envisage pas de le lire Donc ne me proposez pas De racheter vos mangas Ça ne me servirait à rien Voilà au niveau de la qualité du dessin Avec toujours des personnages aussi beaux Voilà Et surtout je tiens à insister Je ne suis pas le genre de personne Enfin je ne suis plus le genre de personne Qui achète l'intégrale d'un manga Pour après le lire Parce qu'il y a plein de séries Que j'abandonne en cours de route Et je n'ai pas envie de gaspiller des sous En gros pour rien Parce que ça m'est arrivé D'acheter une série qui était en 13 tomes J'ai abandonné au bout du tome 2 J'avais tout acheté Alors que si j'avais acheté au fur et à mesure Je l'étais tranquille et je n'aurais acheté que les tomes que j'ai lus Donc voilà Ensuite du coup on va continuer avec une série Que tu connais bien quand même maintenant sur la chaîne Car j'en ai présenté en haut J'ai aussi fait deux bilans lecture Le troisième ne devrait pas tarder logiquement C'est du coup le manga Je t'aime Suzuki Alors là pas de panique C'est la version allemande C'est le tome 1 en version allemande Parce que quand j'aime bien un manga Je l'achète du coup maintenant en allemand et en japonais Pourquoi allemand ? Parce que sur le site Momox C'est là où j'achète mon manga d'occasion Ils proposent français et allemand Donc du coup je prends chez eux Et j'ai commandé par contre le tome 1 en japonais Malheureusement je ne vais pas le recevoir pendant le mois de février Donc c'est pour ça aussi que je tourne le haul Je le recevrai sûrement fin février Slash début mars Donc voilà je voulais quand même Présenter ça Et je fais bien sûr une vidéo Comparaison des couvertures et tout ça Du manga en soi De la présentation De comment c'est fait etc Voilà pour la dernière fille Donc du coup Dans mon précédent haul Je t'ai montré quasiment tous Les jeux de thème Suzuki Car j'avais puté un plomb Et du coup il m'en manquait deux Que j'avais commandé du coup Que je devais commander à Momox Juste après avoir filmé la vidéo Voici du coup le tome 12 que j'ai acheté à Momox Mais je l'ai lu Et le tome 13 quand je ne l'ai pas lu Il a encore son étiquette Donc voilà Donc là je ne vais pas montrer Moi aussi je vais te montrer vite fait la qualité du dessin Que tu vois qu'on est sur du coup Une évolution au niveau qualité de dessin On voit vraiment que les personnages ont grandi Par rapport justement au précédent volume Mais en même temps ils ont pris de l'âge Mais c'est beau de voir la différence justement Voilà Donc on continue côté shoujo du coup Avec les trois derniers tomes de Mariem et Patro J'ai acheté les deux premiers tomes sur Momox Il y a quelques temps Et j'ai lu les deux premiers tomes Donc du coup après j'ai commandé la fin Tout simplement parce que je savais que j'allais lire jusqu'au bout Donc du coup le tome 3 et le tome 4 que j'ai acheté sur la FNAC Est-ce qu'Amazon ne les savait plus Et le tome 5 que j'ai commandé sur Amazon Donc le jour où je filme J'ai lu le tome 3 Il m'en reste le tome 4 et 5 Mais d'ici à ce que la vidéo soit postée Mon avis sera déjà présenté Donc lien en barre d'infos bien entendu Et la qualité du dessin si quand même Ce serait bien On termine côté shoujo du coup avec le gagnant Côté sondage pour la vidéo Leur série se termine enfin Donc j'ai acheté les trois premiers tomes du manga Dreaming Sun Donc j'ai acheté les trois premiers tomes en occasion sur le site Gilbert Joseph Donc je vous mettrai le site en barre d'infos aussi le lien du site Et j'ai fait une vidéo ouverture avec mon avis dessus Par rapport à mon expérience et tout ça par rapport à ce site Donc je ne sais pas du tout si cette vidéo sera déjà postée ou pas Je pense qu'elle sera pour début mars Mais toujours été que j'ai fait une vidéo conclusion pour ma commande Du coup j'ai Berge Joseph parce que j'ai eu deux expériences Et donc du coup voilà Je suis désolée j'ai mis le bordel derrière du coup Donc le tome 1 Ah pardon c'est de Ishigo Takano Donc l'auteur de cette oeuvre là Donc voilà Le tome 2 Et le tome 3 Voilà Elle est de couverture sublime Très colorée donc j'adore Voilà On continue du coup avec le seul CNN de cette vidéo Malheureusement je n'ai pu acheter que le tome 1 Car sur le site mon max il n'était pas disponible Sinon j'aurais bien aimé acheter le tome 2 et 3 en même temps Je verrai si Gilbert Joseph les a pas en occasion par pur hasard Mais comme c'est pas une lecture pour tout de suite Ça sera une lecture seulement courant le mois de mars Alors peut-être avril Ce n'est pas très grave si je n'ai pas acheté tout de suite les autres volumes Donc du coup c'est mon gars Cage of Eden Si j'ai bien prononcé Donc c'est un manga qui me faisait de l'oeil depuis une éternité Et je suis bien contente du coup que la série se termine Donc par contre c'est une série que j'ai aussi oublié de mettre dans ma liste Sur la vidéo les séries se terminent enfin J'ai fait ça tellement à l'arrache Que j'ai oublié plein de choses On voit autre chose que le héros Je ne sais pas si on verra Donc du coup on termine avec le yaoi Donc là j'ai été très sage J'en ai acheté 15 ce mois-ci Tout simplement parce que je compte acheter les 3 nouveautés De Taifu du mois de février Et que le mois de mars arrive très rapidement Et au mois de mars il y a je crois 4 titres sur les 10 qui vont sortir de Boyslog Qui m'intéressent Je te mets très vite fait les images à côté de moi Donc du coup je me suis dit Ça ne sert à rien d'acheter d'autres yaoi Mais celui-ci il était pour pas très cher En très bon état Donc du coup j'ai craqué C'est le manga après l'orage Voilà Donc c'est avec des personnages cette fois-ci adultes Donc j'avais envie un peu de changer de ce registre d'adolescent Que l'on retrouve quasiment tout le temps J'avais envie de me retrouver du coup dans du mode adulte Qui pouvait peut-être être plus intéressant Voilà pour la qualité des dessins Donc du coup avant de terminer la vidéo Je tenais tout simplement à te montrer mon achat côté revue Car c'est rare que j'achète des revues Et surtout J'ai enfin trouvé une revue manga Qui allait sûrement me correspondre Donc je dis sûrement parce que je l'ai acheté ce midi Et que je ne l'ai pas encore lu Donc voilà C'est la revue Atom Donc c'est le premier volume Tout simplement parce que La revue vient tout juste de sortir Elle est sortie ce mois-ci Donc voilà Donc c'est par rapport à la culture manga Mais on va s'éloigner en fait De tous les grands classiques Tout ce qui fait vendre au final Dans les autres revues Tout ce que l'on retrouve dans les autres revues Que l'on retrouve en couverture Les grands grands classiques Les grands mangas Qui font parler d'eux Tels que Naruto, Beach One Piece et machin Et là on va tomber sur des séries Dont on parle beaucoup moins Et c'est ça qui m'intéresse Et c'est ça qui va faire que Je vais sûrement surkiffer cette revue Tout simplement parce que je vais retrouver Une revue qui me correspond Pourquoi ? Tout simplement parce que Comme je l'ai déjà dit dans plusieurs vues Mais toujours est-il que Je ne regarde pas Ou je ne lis pas Les grandes séries à la mode Telles que Black Butter One Piece, Naruto Fairy Tail One Piece, Naruto, Fairy Tail Bleach Tout ça Tout ce qui est vraiment Tout ce qui se vend Tout ce qui est à la mode Tout ce qui est super connu Ou même La Taille des Titans Ce sont des trucs Que je ne lis pas Et au final Les revues Telles que Anime Lang C'était des revues Dans lesquelles je ne me retrouvais pas Donc du coup J'ai arrêté Les abonnements Tout simplement Que j'avais avec Anime Lang Et même la revue Coyote etc Je ne me retrouvais pas du tout Parce que finalement Ça ne parlait que de trucs connus Que de trucs à la mode Et pas de revues Ou pas de manga Plutôt Peu connu Moins mis en avant De mangaka Moins mis en avant Etc etc Et ça c'est plus le truc Qui m'intéresse Moi justement Donc du coup J'espère que mon haul T'aura plu Si c'est le cas N'hésite pas à mettre Un petit pouce en l'air N'hésite pas à me dire Toi ce que tu t'es acheté Du coup Pendant le mois de février N'hésite pas non plus A me dire toi Quelle est ta revue préférée Côté Asie Japon Manga Tout ça Sur ce Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo Bye